Les vies antérieures, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Est-ce que vous êtes curieux de savoir de quoi il s'agit ? Est-ce que ça existe ? Ça n'existe pas. Je suis Armel Thimin, je suis thérapeutique coach spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques, c'est-à-dire les vies antérieures. Et là, tout prochainement, le jeudi 29 octobre à 20h, je organise une conférence sur Zoom concernant les vies antérieures. Mon objectif, c'est quoi ? C'est de vous partager le maximum d'informations qui vous permettent, vous, de comprendre, de prendre conscience que les vies antérieures ont un tas d'impact sur votre vie ici et maintenant. Mais pourquoi est-ce important de comprendre ça ? Parce qu'il vous arrive parfois, tout comme vous, tout comme moi, de vivre des situations dans lesquelles on ne sait pas où la solution se trouve. On se questionne de pourquoi moi, je vis une telle situation. Pourquoi je mène ce tribunal dans lequel je suis censée gagner, dans lequel tout dit que je suis censée gagner et malgré tout ça ne fonctionne pas ? J'ai déjà eu un patient comme ça dans lequel la réponse à cette question-là se trouvait dans une vie antérieure qu'il a vécue, dans une problématique qui ne s'est pas résolue, dans une injustice qui s'est créée et qui aujourd'hui, cette situation permettait l'équilibre. Donc, la solution de cette problématique résidait, la solution était dans la vie antérieure. Et cette lecture-là lui permettait d'avoir l'information de ce qu'il avait à faire, justement, de manière juste. Donc, durant cette conférence, la première chose que je vais vous expliquer, c'est qu'est-ce que les vies antérieures ? J'ai été aussi sceptique que vous au départ, les vies antérieures je n'y croyais pas, la réincarnation pas non plus, j'ai un esprit très très cartésien aussi. Donc, je vais vous amener ça à travers le regard d'une personne qui est très cartésienne quand même, et qui finalement, c'est devenu l'une de mes spécialités dans mes thérapies. Donc, du coup, je vais vous amener à voir, à vous partager pourquoi j'ai mis à croire ça. Je n'ai pas fait de formation dessus. Par contre, c'est mon intuition qui s'est ouverte et qui m'a permis d'aller faire ce qu'on appelle la lecture des annales akashiques, c'est-à-dire la lecture des bibliothèques de vos vies antérieures. Donc, je vais vous partager le pourquoi ça existe, comment, comment moi je suis parvenue à ça, alors que moi aussi je suis aussi cartésienne que vous. Mais surtout, l'intérêt que cela porte d'aller faire, d'aller prendre cette information-là et en quoi ça peut vous aider dans ce que vous êtes en train de vivre ici et maintenant. Donc, ça c'est aussi important. Et en même temps, j'en pose pleinement les limites aussi, parce que oui, les vies antérieures c'est intéressant, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, ce n'est pas indispensable non plus à chaque fois d'aller dans les vies antérieures pour trouver une explication de ce qui se passe ici et maintenant. Ça veut dire que, et c'est ce que je vais vous expliquer aussi dans cette conférence, que parfois aussi, vivre la vie qu'il y a là suffit. Vous n'avez pas besoin d'aller là-bas. Autre chose aussi que je vais parler dans cette conférence, c'est de vous mettre en vigilance, parce que très souvent, on a la curiosité de quelque chose qu'on ne sait pas. C'est mystérieux les vies antérieures. Donc, je vois l'intérêt, les gens sont tellement contents d'aller dire « Ah, qu'est-ce que j'ai été dans les vies antérieures ? » Mais attendez, si vous avez été la personne qui a commandité les chambres à gaz, vous ne serez pas content de voir ça. Donc, ça veut dire que dans les vies antérieures, on n'a pas forcément incarné des personnages agréables. On aurait pu être un tueur, un violeur, on aurait pu être un roi, un esclave. Donc, on a incarné plusieurs personnages. Donc, là où j'aimerais mettre la vigilance dans cette conférence, c'est aussi que faire des régressions, aller explorer ces vies-là, ce n'est pas forcément non plus… C'est une solution si vous aspirez à ça, mais il y a d'autres solutions aussi pour trouver la résolution de ce que vous vivez ici et maintenant. Donc, une petite vigilance par rapport à une exploration dans laquelle vous ne savez pas où vous allez tomber. Donc, tout dépend de la personne qui vous accompagne vraiment. Je vais aussi parler d'une chose qui m'est aussi importante, c'est qu'on a parfois des dons. Et ça, c'est vraiment un côté positif dans lequel on peut explorer dans les vies antérieures des dons que nous avons, les réveiller, les éveiller en nous et comment ça se passe. Donc, ça aussi, je vais vous partager ça durant la conférence. Donc, voilà. Si vous avez la curiosité de comprendre, de savoir, vous êtes les bienvenus. Inscrivez-vous à cette conférence qui aura lieu le jeudi 29 octobre à 20h. C'est sur Zoom. Et vous avez le lien juste en dessous. Si vous… Les vies antérieures, c'est déjà familier pour vous, mais vous avez envie d'avoir un angle de vue différent parce qu'effectivement, j'ai une façon de voir les choses qui est un peu différente, qui est la mienne, bien sûr, qui est le fruit de mes explorations. Parce que mon intérêt, c'est quoi en fait ? Pour moi, tout ça, tout ça, les vies antérieures, peu importe en fait, ce n'est que des interfaces pour mieux comprendre votre vie ici et maintenant. Mais la lecture des vies antérieures n'est pas une finalité en soi. C'est pour ça que mes accompagnements ont changé. Parce que moi, j'aspire à ce que les gens ont un résultat dans cet accompagnement-là, une transformation réelle dans leur vie. Mais pour ça, il est inutile de se perdre à aller faire du tourisme des vies antérieures, quoi. Oui, donc voilà, je vais vous en parler, je vais vous parler de tout ça. Et je serais heureuse de vous partager mon expérience et aussi cette voie courte qui vous permet de vous sentir bien, surtout. C'est ça ? Vous vous faites accompagner pour vous sentir bien. Vous ne vous faites pas accompagner pour régler toutes les problématiques que vous avez eues avant. Non, ici et maintenant, vous avez besoin de vous sentir bien. Alors, peu importe, ok, si c'est un moyen ou on a une solution, c'est une chose. Mais ce n'est pas la fin de votre thérapie en soi. Ce n'est pas une finalité en soi. Donc ça, ça va être l'accès de cette conférence. Moi, je serais ravie de vous retrouver. Merci de liker la vidéo, de poser des questions si vous voulez et aussi de la partager. Je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501